Après, ils ont justement le hacking encore. Il n'a jamais fait du hacking. Il n'a aucune preuve. De nouveau, le système de Wikileaks, ce n'est pas du hacking. Le système de Wikileaks, c'est d'être là, de mettre à disposition un mécanisme par lequel les lanceurs d'alerte peuvent leur transmettre des documents secrètes. Et c'était fait exactement pour ça. Et puis, les Américains ont cité une source qui s'appelle Sigi, ou Teenager, dans l'accusation, dans le document d'accusation. Il est appelé Teenager. C'est un jeune homme de l'Islande qui aurait témoigné, justement, confirmé qu'Assange lui avait demandé de faire du hacking. Mais il est revenu là-dessus il y a deux mois, je pense. Il y a une grande interview qui était faite avec lui où il a dit qu'en fait, c'était faux. Tous, son témoignage était faux et que c'était le FBI qui lui avait offert un accord de non-poursuite, une immunité, en fait, pour ses propres crimes. Parce que lui, il faut le savoir, cet homme Teenager, il a été condamné en tant qu'adulte, quand même. C'est important, il faut savoir que ce personnage a été condamné à plusieurs reprises pour pédophilie, en plus de dix cas, et en plus d'abus de mineurs sexuels, et en plus, plusieurs cas de fraude financière. Et donc, pour se protéger, il a accepté de signer un accord d'immunité, de non-poursuite avec les Américains. Et en revanche, il a leur donné des témoignages qui étaient fausses, qu'il admet et qui étaient fausses pour justement se protéger lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada